salut tout le monde bienvenue pour cette 24e séance on est toujours sur la formation au langage c'est la dernière fois on avait fait l'introduction de cette bibliothèque qui est la sdl qui va permettre de faire des programmes en 2d donc des programmes graphiques à l'inverse des programmes fenêtrés qui utilisent un système de widgets via des boutons des champs de texte etc et dans cette vidéo on va aller un petit peu plus loin la dernière fois on avait juste fait l'installation d'un projet le démarrage d'un projet pour pouvoir obtenir une compilation fonctionnelle vous saviez qu'on avait vu ce genre de ligne de commande qui était assez longue pour windows beaucoup plus rapide à utiliser sur nous linux ou mac os avec notamment le fichier sdl2 config donc je reviendrai pas là dessus d'accord je ferai même un copier-coller de la commande puisque j'ai repris exactement le même type de projet on voyait un le bing cloud libé de ses terres pour windows si vous êtes sur linux ou mac vous faites comment procéder dans la vidéo précédente et on va pouvoir entamer et démarrer sur de nouvelles choses on va pas faire grand chose honnêtement dans cette vidéo on va avoir beaucoup beaucoup de fonctions et beaucoup de notions vers pas mal de choses à ingérer pour pas forcément énormément de résultats à la fin mais ça va être très nécessaire pour la suite par rapport à tout ce que nous allons faire et bien dans la dans la suite des vidéos tout simplement alors du coup donc j'ai pris un code par défaut d'accord ça c'est toujours pareil je vous rappelle qu'on met sdl.h tout simplement respecter bien les majuscules et les minuscules ça je le dis souvent en vidéo et je vois beaucoup d'erreurs dans les commentaires vous m'envoyez souvent c'est des erreurs comme ça par rapport à des minuscules ou des majuscules qui sont pas respectées donc n'oubliez pas qu'en informatique la casse comme on appelle ça des caractères est très importante alors là nous allons créer puisque avant on avait simplement testé le numéro de la version de la sdl pour l'afficher directement dans le terminal ici nous allons créer notre première fenêtre d'accord véritable fenêtre et pour ça nous avons un certain nombre de fonctions tout simplement la fonction première à connaître elle est très simple c'est la fonction sdl init donc s'écrit aussi simplement que ça sdl toujours en majuscule avec un underscore un i majuscule et le mot init comme ceci voilà pour cette fonction limite donc je vais écrire la marquer comme ceci elle va prendre un certain nombre de paramètres donc différentes choses qu'il va falloir écrire dedans notamment ce qu'on appelle un drapeau donc elle peut prendre plusieurs drapeaux ou le terme anglais flags qui va en fait contenir des valeurs différentes suivant comment vous allez vouloir initialiser votre fenêtre alors comme c'est des choses qui sont pas forcément à retenir par coeur parce qu'il y en a beaucoup surtout si vous démarrez vous n'allez pas forcément pouvoir les retenir après ça viendra bien évidemment naturellement je vous ai fait un petit memento en pdf pour avoir ces différentes informations ça je passe et on voit ici que pour l'initialisation de la sdl vous avez donc les fameux drapeaux et leur utilisation donc on en inquiet par défaut qui est fin par défaut c'est disons le plus complet qui est sdl init everything qui va tout simplement charger tous les systèmes vous voyez qu'on a un qui va simplement s'occuper simplement de charger le système audio pour gérer le son un pour gérer l'affichage donc s'appelle vidéo attention pensez pas à vidéo genre regarder une vidéo c'est vraiment tout ce qui affichage ici donc les images et surface tout ça ça chargera également le système d'événements mais ça on en reparlera bien évidemment plus tard dans les autres vidéos on a tout simplement le chargement seulement des événements le chargement du système des joysticks qui va charger les événements aussi du pad donc le contrôleur de jeu avec le joystick haptique c'est tout ce qui concerne les vibrations d'une manette par exemple et on a aussi la possibilité de désactiver tout ce qui est signaux fatal mais ça c'est pareil on va pas en parler tout de suite ce n'est pas forcément intéressant à voir maintenant c'est des choses un peu plus compliquées donc voilà pour ces drapeaux là donc on va tout simplement appeler la fonction sd limite et lui passer des paramètres ici alors on peut lui en passer un seul par exemple je peux juste passer audio je pourrais lui en passer plusieurs en mettant notre caractère ou alors si je veux tout chargé d'un coup je peux directement lui passer celui là donc nous comme on va charger de quelque chose par défaut on va prendre celui là alors là oui je suis juste un bête copier coller je m'embête pas et je le mets comme ceci alors hop sans le retour à la ligne c'est mieux tout simplement si on voulait en mettre plusieurs admettons vous les mettre audio également il suffirait de les séparer avec une barre verticale donc c'est la touche alt gr suivi de la touche du 6 de votre clavier pas le pavé numérique mais simplement du clavier et là vous mettez tout simplement alors là c'est tout en majuscule init audio comme ceci et vous pouvez en mettre plusieurs d'accord on peut en mettre plusieurs comme ça à la suite bien évidemment si vous finissez par tous les mettre autant mettre everything ça ira beaucoup plus vite voilà donc nous on va juste se contenter de mettre celui là et pour faire les choses proprement puisque là on attaque de la programmation avancée on n'est plus dans de la programmation basique on va toujours vérifier les retours des fonctions quand c'est nécessaire pour être sûr que tout fonctionne correctement il s'agit pas d'appeler les fonctions et de croiser les doigts pour qu'elles fonctionnent et qu'elles les chargent ce qu'il faut on va toujours vérifier les retours pour être sûr que ça a bien marché cette fonction si tout va bien elle va renvoyer 0 tout simplement c'est telle qu'elle est définie vous pouvez aller voir dans la documentation officielle de la sdl sinon elle va retourner un autre nom elle peut retourner moins 1 elle peut retourner voilà autre chose que 0 donc nous la vérification va être simple on va tout simplement vérifier ça si le retour de sdlinit de sdlinit vidéo est différent de 0 moi je fais quelque chose de très général comme ça voilà si pour moi c'est pas égal à 0 c'est qu'il y a eu un problème je vais donc gérer l'erreur d'accord on va pas rester comme ça on va pas continuer le programme on va gérer l'erreur et pour ça on va utiliser deux fonctions très simple donc je dis qu'on va avoir pas mal de petites fonctions la première elle va être simplement se charger d'afficher un message sous forme de log un log en fait c'est en général un fichier qu'on peut utiliser pour afficher plusieurs messages d'erreur ou des messages d'avertissement notification au développeur ou par exemple pour vérifier quelque chose a bien fonctionné ou non ça s'utilise pas mal sur les serveurs en web ce genre de choses ici on n'aura pas de fichier c'est simplement une fonction qui va nous afficher le message d'erreur donc plutôt de faire ça dans un printf ou dans un fprintf tout ça on va directement utiliser les fonctions de la sdl puisqu'elles sont là pour ça donc elle est très simple sdl log elle va simplement prendre un texte d'accord elle renvoie rien elle prend juste un texte en paramètres donc on va faire sdl log donc là je vais mettre par exemple erreur initialisation sdl et je vais lui passer pour 100 s donc vous voyez un message donc une chaîne de caractère qui va en fait être le retour d'une autre fonction quand il ya une erreur qui se produit avec la sdl il ya une fonction qui va la récupérer d'accord un peu comme un système d'exception qui est la fonction la fonction pardon sdl get error cette fonction va permettre de renvoyer un message par rapport à une erreur qui a pu survenir donc là dans le cadre de la condition que j'ai ici si c'est différent de 0 c'est que j'ai une erreur du coup le pourcent s ici je lui affecte le retour de sdl d'orscore get error on voyez il ya des majuscules des minuscules faut vraiment les respecter d'accord mais jusqu'à chaque début de mot sdl tout en majuscules c'est vraiment important de respecter ça et là je quitte parce que s'il ya eu un problème je ne continue pas le programme je suis un exé de faillure comme on fait habituellement pas de surprise voilà donc si l'initialisation ne fonctionne pas d'accord à échouer on affiche le message d'erreur ici avec le retour de sdl get error et on quitte le programme tout simplement on va pas plus loin ça c'est la base d'accord c'est la toute première partie on initialise la sdl une fois qu'elle est initialisée mais évidemment comme tout il va falloir à un moment donné la quitter donc je vais directement le faire maintenant pas l'oublier en fait par la suite c'est une fonction très simple elle s'appelle sdl quitte tout simplement donc elle ne renvoie rien elle prend rien en paramètres elle est vraiment très simple on met sdl en majuscule un q en majuscule aussi comme ceci voilà et là entre les deux on va pouvoir faire notre programme d'accord de mettre l'exécution du programme ici à cet endroit donc l'initialisation avec vérification et le fait de tout quitter pourquoi on fait ces deux choses là bas c'est comme pour tout ce que vous avez vu sur la location dynamique initialisation de la sdl elle va s'occuper d'allouer dynamiquement en mémoire plusieurs données évidemment puisque bas le ordinateur il sait pas ce que c'est lui a manipulé de la 2d tout ça lui à part quelques nombres et faire quelques calculs basiques c'est tout ce qu'il sait faire donc il va faire des allocations dynamiques évidemment et du coup il faut libérer cette mémoire là sinon elle va fuiter vous aurez comme ça des fuites mémoire donc il est vraiment important et primordial de penser à libérer les ressources avec cette fonction là en fin de programme tout simplement voilà pour ces deux parties donc ça c'est vraiment la base après il faut savoir que vous pouvez initialiser d'autres manières d'accord il ya d'autres manières d'initialiser votre programme là je viens d'initialiser la vidéo admettons que plus tard je vais initialiser un autre système par exemple audio je peux le faire plus tard sans problème grâce à une autre fonction et je vous en ai montré d'ailleurs quelques-unes ici donc on verra un petit peu par la suite voilà vous voyez que je vous ai mis ici dans ce petit memento encore une fois c'est pour vous aider notes de côté pour ceux qui veulent voilà qui veulent avoir des notes de côté donc je vais pas je vous les montre en fait en note je vais pas forcément les écrire dans le code parce que ça va encore allonger la vidéo pour rien alors que c'est très simple qui est la fonction donc ici sdl init subsystem comme vous le voyez elle va faire comme pour sdl init sauf qu'elle va charger un sous système donc je vais l'utiliser exactement pareil donc à un moment donné je pas je veux faire ici bas une initialisation d'un sous système est par exemple pour audio comme ça je peux en fait si vous voulez retarder l'initialisation d'un autre système l'avantagé c'est que ça permet de d'économiser les ressources par exemple vous n'avez pas besoin de tout de suite de la gestion du son c'est pas forcément utile de le charger en tout début de programme vous pouvez éventuellement le charger au moment où vous en avoir besoin et pourquoi pas le libérer quand le programme ne l'utilise plus comme ça vous économisez complètement les ressources vous êtes un peu plus flexible à ce niveau là on a du coup la fonction équivalente pour quitter donc le sdl quitte subsystem qui va fonctionner pareil qui prendra en paramètres bien évidemment le flag donc le flac une de du système que vous avez initialisé je rappelle ce sens à les drapeaux en question ce sont ceux là et on peut également comme vous avez dû le voir rapidement que juste initialiser l'audio avec audio init ou la vidéo avec vidéo init ici on peut lui passer un paramètre nul éventuellement ou alors un paramètre précis mais on va rentrer dans des choses plus complexe donc je pars voilà je vous convoye ici je vais très vite je vous montre même pas de code parce que c'est pas forcément utile si un moment on a besoin de le faire dans le code je vous montrerai dans une vidéo là tout de suite je vous en parle juste mais sachez qu'on peut le faire si un jour vous voyez dans un code que vous récupérez sur internet admettons sachez qu'il est possible juste initialiser l'audio comme ceci ou la vidéo avec cette fonction par contre si ça a été initialisé avec une de ces deux fonctions il faut utiliser la fonction de libération adéquate si on a utilisé sdl audio audio in it il faut utiliser sdl audio kit absolument et pour sdl vidéo init sdl vidéo kit sinon il ya des choses qui se passeront pas bien donc voyez grosso modo on a quatre fonctions d'initialisation qui sont courantes on en a quatre pour libérer la mémoire donc la unit général qui va avec celle ci init subsystem qui va quitte subsystem etc etc nous pour la vidéo et pour le reste dans pas mal d'autres séances on se contentera de la fonction sdl init standard et la fonction sdl kit standard aussi d'accord c'est plus pour votre connaissance personnelle pour votre culture générale ou si un jour vous tombez sur un code qui utilise ces autres fonctions voilà pour l'initialisation la libération j'ai fait le tour je vais pas m'attarder un petit peu plus là dessus vous savez comment afficher des erreurs comment récupérer les erreurs de la sdl donc maintenant nous allons afficher une première fenêtre puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo donc là on a vu grosso modo tout ce qui était comme ça rapide à voir pour l'initialisation et la libération de mémoire on va voir une seule fonction une dernière fonction pour la création de cette fenêtre déjà donc ça c'est plus pareil par habitude avec le c'est puisqu'à l'époque il fallait faire comme ça on déclaré les variables en tout début de fonction donc je vais déclarer une variable sdl donc là le underscore on n'oublie pas c'est windows alors pas windows windows et système d'exploitation et c'est un pointeur d'accord moi je vais l'appeler on va l'appeler d'une dos je sais que le nom est très recherché comme vous voyez comme c'est un pointeur je le déclare à nul par défaut d'accord donc je trouve que c'est bien de procéder comme ça parce qu'on voit d'accord l'existence de ce pointeur et du coup on voit la valeur qu'on lui affecte par défaut je trouve qu'au niveau lisibilité c'est beaucoup plus clair quand on voit comme ça on voit que dès le départ on part avec un pointeur nul et ici ce pointeur on va en faire quelque chose on va lui affecter une fenêtre la création d'une fenêtre donc windows je vais utiliser sdl donc under score toujours pareil tu y est windows voilà cette fonction et cette fonction là évidemment vous l'avez compris elle va permettre de créer notre fenêtre elle prend plusieurs paramètres le premier c'est le titre de la fenêtre celui qui va s'afficher sur le haut de la fenêtre et un gros avantage ici c'est encodé en utf 8 ça veut tout simplement dire comme pour mon éditeur comme vous voyez ici que vous allez pouvoir afficher des accents donc ça c'est vraiment sympa parce qu'autant le terminal on ne pouvait pas mettre des accents dedans quand on a fiché par exemple le contenu dans un printf par contre ici on va pouvoir donc là moi je mette première fenêtre vous voyez je mets exprès des accents sdl 2 donc ça c'est le premier argument le deuxième ça va être la position x de la fenêtre donc qu'est ce que la position x et après la position y et bien c'est par rapport à ce point là tout en haut à gauche de mon écran ici vous pouvez considérer imaginer une graphique d'accord avec une abscisse ici et une ordonnée là c'est le point 0 0 d'accord voyez mon curseur là il est tout en haut à gauche de l'écran c'est le point de coordonnées x qui est égal à 0 et y est égal à 0 comme c'est un écran moi en full hd donc 1920 1080 le x maximum il est là haut tout en haut à droite qui est de 1920 et mon y qu'il est ici au maximum il est de 1080 c'est pour ça qu'on parle de résolution 1920 1080 donc full hd donc par rapport à ça vous pouvez détailler et préciser le la position en x et en y de votre fenêtre donc ce sera la position bas du point en haut à gauche de votre fenêtre tout simplement si je prends mon fameux fichier ma fenêtre voilà de mon lecteur pdf si vous voulez la position c'est la position du point là d'accord qui est vraiment à l'extrémité en haut à gauche de la fenêtre que vous allez ouvrir que vous allez créer c'est ce point là de combat déterminé pour l'affichage de notre fenêtre sinon on peut procéder à des manières beaucoup plus flexible c'est à plutôt que d'avoir des valeurs précises ici on peut utiliser certains autres flag pour le x et le y notamment cela le premier ici qui va permettre de centrer automatiquement d'accord la position et celui-là bas qui tout simplement dit que la position est non définie donc elle peut éventuellement est définie par rapport à l'eau de la configuration de votre os ou est-ce qu'il a positionné les anciennes fenêtres que vous aviez pu ouvrir donc moi en général j'utilise ça si je veux avoir une fenêtre centrée donc là je veux pas embêter je vais faire un copier coller aussi pour le x alors par habitude ça réconque les mets comme ça aussi ce que sera plus clair ce que d'avoir qu'à beaucoup de paramètres donc c'est bien de les mettre éventuellement à la ligne voilà voilà pour celui là donc ça c'est pour x ensuite c'est pour y bah ça va être la même chose d'accord donc y je vais le mettre ici pareil même chose ensuite on va avoir la taille donc la largeur et la hauteur de la fenêtre donc le w ce qui correspond à ce que j'ai mis dans le prototype en haut ici je vous ai gardé là voilà le w le hc way with pardon et il pour la largeur et la hauteur de la fenêtre donc ça c'est la taille tout simplement de la fenêtre en pixels si je veux une fenêtre par exemple de 800 x 600 pixels je vais noter 800 et pour la hauteur 600 tout simplement et en dernier argument je vais avoir une liste de flag donc soit donc de drapeau donc soit un seul soit plusieurs comme on avait vu pour sd limite ici qui sont répertoriés là du coup il y en a un peu plus qui vont permettre de gérer le mode d'affichage de la fenêtre donc je passe très vite je vous ai je pense que le pdf est suffisamment explicite vous pouvez afficher en plein écran plein écran selon la résolution votre bureau sans contour directement réduite donc une fenêtre réduite basse et ça tout simplement voyez cercle est dans ma barre ici de fenêtre la liste des fenêtres mais elle n'est pas affiché par défaut maximiser basse tout simplement comme ça sinon par des fois les comme ceci donc maximiser je vous rappelle que c'est ça tout simplement voilà donc selon les dix les différentes les différents modes vous pouvez l'afficher par défaut masquer redimensionnable open gel on s'y intéresse pas c'est aussi surtout quand on travaille après pour de la 3d mais je vous le note quand même pour ceux qui sont curieux il ya pas mal d'autres informations ici même d'autres là qui sont assez récents notamment avec depuis la version 2.0.4 de la sdl qui fonctionne avec le moteur graphique x 11 tout simplement donc c'est un moteur de fenêtre qu'on retrouve beaucoup sur linux que certains connaissent sûrement et qui permet donc de manipuler les fenêtres dans d'autres modes mais je passe très très vite là dessus d'accord nous principalement on va travailler beaucoup pourquoi pas en full screen où ça peut arriver ou simplement par défaut comme ceci sdl windows shown et comme de toute manière il est pris par défaut on pourra même se contenter de mettre 0 puisque c'est un entier qui attendu ou alors une constante comme ici d'accord qui correspond à un entier donc une énumération mais là on peut très bien mettre 0 par défaut moi je mets 0 parce qu'en fait je veux rien spécifier de particulier je veux pas qu'elle soit en plein écran ou autre je veux rien en fait voilà je veux que ce soit géré par défaut la fenêtre donc je mets 0 d'ailleurs je peux le mettre directement à la suite la peine de faire quinze mille lignes voilà j'aurais peut-être même pu mettre tout en fait c'est pas trop trop long la ligne ça va voilà donc je récapitule pour sdl create window le titre de la fenêtre la position en x la position y la largeur la hauteur et le mode d'affichage donc très simple il ya beaucoup de paramètres mais c'est très simple à gérer est évidemment comme vous l'avez vu c'est un pointeur à la base comme tout affectation pour un pointeur comme pour une allocation puisque de l'allocation va se passer ce sera à libérer la fenêtre avec sdl quitte tout simplement qui fera appel à plein d'autres fonctions pour faire de la libération de la mémoire on vérifie bien sûr que bien notre pointeur n'est pas égal à nul puisque s'il est égal à nul comme d'habitude je vous rappelle on ne continue pas donc là je fais un copier-coller de ça sauf que là l'erreur c'est création fenêtre échoué voilà donc pareil je récupère le résultat de sdl get error et je quitte le programme surtout parce que la fenêtre n'a pas pu être créé pour une raison x ou y voilà et normalement si j'ai pas fait de bêtises on a tout ce qu'il faut donc on va tester et vous allez observer quelque chose alors ici là je peux embêter pareil hop c'est sur windows voilà un petit copier-coller là ensuite on va faire alors sa petite parenthèse si vous voyez que je mets des slash plutôt que des anti-slash c'est normal je suis sur un terminal powershell donc powershell a adopté la syntaxe unix pour changer un petit peu des de la syntaxe ms dos où il n'y avait que des anti-slash notamment voilà si je fais ça vous voyez hop il rechange automatiquement en faisant une tabulation et on exécute et là vous voyez que ça a ouvert une fenêtre rapidement je peux le remontrer et la fenêtre s'est refermée tout de suite pourquoi tout simplement parce que la fenêtre elle a été créée mais derrière elle a été détruite parce que j'ai libéré la mémoire il n'y a pas eu deux choses j'ai pas me fait une boucle infinie ou autre du coup vous n'avez pas le temps de le voir donc pour ça en général quand on fait des tests on utilise une fonction précise de la sdl puisqu'elle est intégrée dedans pour mettre en pause l'exécution de la fenêtre c'est la fonction sdl 10 et donc elle est vraiment très simple c'est écrit comme ceci dit les elle prend en paramètres un nombre donc un entier en millisecondes donc je vous rappelle c'est pour faire une seconde d'attente vous devez mettre 1000 donc nous on va faire cinq secondes d'attente donc on va mettre 5000 comme ceci et là on recompile on réexécute et vous allez voir que vous allez avoir le temps de voir la fenêtre s'afficher donc on a bien le titre avec voyez les accents pas de problème et au bout de cinq secondes la fenêtre se ferme voilà donc vous venez de réaliser votre première fenêtre en sdl 2 et de manière propre surtout encore une fois oui que chaque fonction de la sdl soit l'initialisation la création de la fenêtre et vérifier on vérifie toujours le retour pour être sûr que ça fonctionne bien alors là on l'a mis dans une variable à part ce qu'on aura besoin éventuellement de la réutiliser plus tard sinon on aurait pu faire comme pour sdl init également là le mettre directement dans le if si vous voulez vous pouvez faire sans mettre if window égal égal non pardon si if window égal sdl égal égal nul ce qui ferait du coup quelque chose de pas lisible honnêtement vous pourriez tout mettre dans le if mais là pour des questions de lisibilité je trouve que c'est mieux de procéder comme ça de faire la création de la fenêtre et après toute façon comme c'est qu'un pointeur honnêtement en mémoire ça vous prendra pratiquement rien en plan on va dire en taille en espace mémoire donc c'est pas gênant c'est comme là j'ai créé un pointeur nul c'est pas un souci au niveau de la mémoire même si par exemple au final initialisation la marche pas et que vous quittez le programme vous en faites pas c'est pas de la mémoire utilisée pour rien ce sont des pointeurs donc il n'y a pas de problème par défaut un pointeur c'est rien tant qu'ils ne pointent sur rien c'est rien honnêtement c'est aussi simple que ça voilà pour la création des fenêtres je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer dans on peut éventuellement s'amuser avec d'autres modes pour voir comment ça fonctionne voir ça sdl d'eau screen pourquoi pas faire ça que voyez un petit peu les différences peut être sympa alors là bon il est ouvert ici ah oui parce que j'ai mon deuxième écran ne vous verrez pas parce que j'ai mon deuxième écran de brancher donc il a dû le ouvrir sur le deuxième écran donc du coup tant pis pour le test mais c'est pas grave non sinon on peut faire minimise ça vous le verrez du coup il va pas chipoter voilà voyez la fin était minimisé par défaut minimisé par défaut et à la reste puisque moi là j'ai pas de j'ai pas d'événements de charge et autres donc je peux pas trop faire grand chose avec la fenêtre puisque je la mets en pause donc plus tard on fera autre chose on s'amusera pas à mettre en pause comme ça l'exécution on va faire une boucle infinie tout simplement c'est comme ça qu'on procède et on va comme ça pouvoir attendre de faire des événements sur la fenêtre donc des clics afficher des choses faire des animations tout ça c'est comme ça que fonctionnent les programmes en 2d donc avec des graphiques avec donc des surfaces avec des sprites avec des images ce genre de choses plus tard de la gestion du son et autres et en en attendant on restera là puisqu'on a déjà vu pas mal de choses donc je fais un petit retour complet sur le pdf qui sera disponible du coup dans la description de la vidéo en téléchargement comme d'habitude vous savez comment ça se passe donc je vous ai fait un rappel des prototypes de fonctions qu'on verra donc au fur et à mesure de la sdl je compléterai ce pdf au fur et à mesure si nécessaire donc voilà on va et qu'on a fait le tour tous les quatre initialisations la création de fenêtres les cas moyens de libérer la mémoire sdl log sdl get error et la petite fonction de pause qui est très utile aussi les drapeaux donc les flags pour tout ce qui est initialisation de la sdl les flags pour la position d'une fenêtre et les flags pour le mode d'affichage voilà donc c'est à des petits curieux si vous voulez tester certaines choses amusez vous c'est bien de tester pour comprendre même si le code est relativement simple c'est surtout qu'il ya beaucoup de fonctions à avoir d'un coup mais elles sont nécessaires comme vous voyez ici rien qui est de trop en fait ce que tout ce qu'on a vu là est nécessaire surtout pour ce que nous verrons dans les prochaines séances moi je vous dis à bientôt j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des commentaires des remarques quoi que ce soit n'hésitez pas puisque là on entame vraiment un gros chapitre de cette formation en langage c'est qui est un peu plus complexe on avait déjà des choses assez complexe maintenant enfin complexe moins peut-être que les structures données ça vous je pense ça vous semblera beaucoup moins compliqué que les structures données qu'on a vu avant par contre c'est évidemment beaucoup plus complexe que les simples notions natifs du langage c'est puisque là on utilise une bibliothèque externe voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir à bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo on se retrouvera pour la séance 25 ciao au revoir Sous-titrage ST' 501 ...